Bonjour à tous et bienvenue sur Allo Fiston, le podcast qui vous livre chaque semaine des stratégies marketing actionnables pour faire grandir votre business. Imaginez, vous avez un pommier, il est magnifique, mais vos pommes ne sont pas prêtes à être ramassées. Tout simplement, elles sont encore petites et vertes et du coup, si vous les ramassiez, elles seraient très acides. Là, en fait, le nurturing, c'est on va leur donner de l'engrais, de l'eau, pour qu'en fait, elles soient mûres. Et bien, en fait, c'est pareil pour un prospect. Alors, aujourd'hui, Emeline, tu vas nous expliquer un peu de quoi tu as prévu qu'on parle. Alors, c'est effectivement moi qui ai prévu l'épisode. Encore une fois, j'ai lu un super bouquin et j'aimerais bien qu'on en parle et qu'on en débatte. Et ce bouquin adoptait en fait la notion centrale, c'était le nurturing, en fait. Qu'est-ce que c'est que le nurturing ? Qu'est-ce que c'est que le nurturing en français ? En français, déjà. C'est toi qui traduis. Eh bien, en français, on pourrait traduire ça par l'élevage, par l'éducation, peut-être. Éducation, ça peut être pas mal. Il y a vraiment une idée d'apprentissage et de progression. Le nurturing, en fait, c'est un peu imaginer la maman oiseau qui va chercher des petits vers et qui va les mâchouiller et les recracher à ses oisitions. Et bien, ça, c'est vraiment du nurturing, en fait. Mais j'en dis pas plus, vous allez comprendre les métaphores dans les minutes qui arrivent. On va continuer dans les métaphores. Imaginez, vous avez un pommier, il est magnifique, mais vos pommes ne sont pas prêtes à être ramassées. Tout simplement, elles sont encore petites et vertes. Et du coup, si vous les ramassiez, elles seraient très acides. Là, en fait, le nurturing, c'est on va leur donner de l'engrais, de l'eau pour qu'en fait, elles soient mûres. Et bien, en fait, c'est pareil pour un prospect. Le nurturing, principalement en B2B, mais aussi en B2C, en fait, business to business. Donc, quand on fait du business avec des entreprises ou avec des consumers, des consommateurs, B2C. Donc, ça marche pour les deux. Mais principalement en B2B parce que c'est des parcours de vente très, très longs. Imaginez un software de comptabilité, un logiciel, excuse-moi, de comptabilité à 5 000 ou 10 000 euros avec une licence très, très chère. Typiquement, Salesforce, il y a beaucoup d'entreprises qui l'utilisent. Bah, vous n'allez pas, comment dire, quelqu'un ne va pas être prêt à lâcher 10 000 euros comme ça. Non. Alors, Salesforce, c'est très intéressant parce que j'ai travaillé dans une entreprise récemment. L'implémentation de Salesforce, c'est deux ans. Alors, moi, dans toutes mes entreprises, c'est très, très bizarre. Chacune des entreprises a été en train d'implémenter Salesforce et à chaque fois, c'était un casse-tête sans nom. Et alors, pour mes deux premiers stages, je suis entrée, la migration commençait et je suis partie, elle n'était pas finie. Donc, c'est pour vous donner un exemple de cycles de vente, on peut appeler ça, qui sont très longs. Et ces cycles de vente, ça demande d'entretenir la relation, de la nourrir, de la faire grandir. En fait, oui. Et c'est que votre prospect, au début, il cherche une solution à son problème, mais il n'est pas forcément convaincu que c'est vous la solution, c'est vous la bonne, notamment en termes de prix, mais en termes d'adaptabilité aussi. Est-ce que dans un ou deux ans, vous avez les caractéristiques que je vais rechercher, etc., etc. Donc, en fait, je pourrais résumer peut-être en une phrase. Le nurturing, c'est fournir du contenu, accompagner, proposer du contenu éducatif ou de qualité en amont du cycle d'achat ou en amont vraiment de l'acte d'achat, le premier acte d'achat, afin d'aider les prospects à avancer dans leurs réflexions, à les faire mûrir, etc. Aussi, parce que des fois, pour apprécier la qualité d'un produit, il faut avoir quelques notions, surtout pour les logiciels un peu techniques. Imaginez, vous achetez un logiciel de comptabilité. Si la personne qui décide, ce n'est pas le chef comptable, il a besoin qu'on lui apprenne un peu les points où c'est très important. Et pour ça, il va falloir un peu de temps, tout simplement. Donc, ça peut passer par des articles de blog, des calls avec la personne en attendant au fur et à mesure. Il y a énormément, beaucoup de choses. Là, on va s'intéresser plutôt au nurturing par email, qui est, à mon sens, le plus simple à faire parce que ça ne nécessite pas de prendre des ressources pour appeler les gens ou ça ne nécessite pas d'enregistrer des vidéos. Et je vais pour ça m'appuyer sur un livre qui s'appelle Launch de Jeff Walker, donc toujours un Américain. On est très Américains dans ce podcast. Surtout moi. Bon, il faut dire que le growth hacking, de manière générale, c'est très anglo-saxon comme concept. Donc, forcément, il y a beaucoup de ressources qui sont anglo-saxonnes. Mais c'est quoi le growth hacking, lui ? Alors, ce sera le sujet d'un super article que vous pourrez retrouver très prochainement sur alofliston.fr, mais je referme la parenthèse. Voilà. Donc, tout ça pour dire que, en gros, prenons des exemples. Donc, on a pris Salesforce, tout ce qui est logiciel. Mais alors, un exemple un peu plus bête serait en consumer B2C, serait le mariage. Peut-être qu'avant qu'une personne se marie, vous allez la contacter un an ou deux ans à l'avance. Alors, on parle bien d'un professionnel, pas d'un conjoint qui se contacte. Non, mais imaginons, vous, vous êtes wedding planner et vous savez très bien que les gens préparent leur mariage un ou deux ans à l'avance. Donc, vous pouvez les prospecter en fait encore en amont pour leur dire est-ce que vous savez bien ce que vous recherchez, quel type de mariage vous voulez, quelle date, quel machin. Et là, vous avez peut-être besoin d'accompagner les gens. Donc, peut-être une série de blogs, comment bien choisir son wedding planner, les questions de mariage auxquelles on n'avait pas pensé, mais il faut absolument y répondre, etc. Tout à fait. Alors, j'ai cru comprendre que ce bouquin là, dont on va parler, il nous donnait pas mal de petites choses intéressantes. Et puis, notamment, les premières choses dont il parlait, je crois que c'était ce qu'on appelle les déclencheurs mentaux. Alors, c'est une traduction un petit peu hasardeuse d'un concept qui s'appelle les mental triggers. Mais en gros, c'est pour dire tous ces concepts, ces mots, ces idées qui vont déclencher une action chez l'utilisateur. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus ? Oui. En fait, il faut savoir que le nurturing, et ici, le nurturing par email, ça se fait pas au petit bonheur la chance. Il va falloir que vous rassuriez votre prospect, que vous l'éduquiez avec du contenu de qualité. Et en fait, ça se passe par des choses très très codifiées. Tout d'abord, l'autorité. En fait, pour que votre processus de nurturing fonctionne, il va falloir que vous ayez une certaine crédibilité. Parce que si n'importe qui vous arrête dans la rue et commence à vous parler d'un logiciel de comptabilité, vous n'avez peut-être pas envie de le croire. D'où il sort ? Qu'est-ce qu'il fait ? Qui est-il pour me dire ça ? Donc, il va falloir que vous vous établissiez comme une figure d'autorité. Et ça, c'est très important. Ensuite, forcément, le mental trigger de la réciprocité, c'est que vous allez donner quelque chose à votre prospect. Vous allez lui donner de l'information. Et en échange, vous allez lui demander quelque chose. Est-ce que ça peut être de booker, par exemple, un premier rendez-vous téléphonique avec vous, de lui laisser ses coordonnées, etc. Et vous allez... Tout le nurturing, en fait, vise à créer un lien de confiance. Tout simplement. C'est pas cette entreprise essaye de vendre quelque chose. Non, c'est cette entreprise, cette personne même, est la référence dans ce sujet. J'ai besoin de choisir un logiciel qui va me permettre d'uniformiser ma comptabilité, parce que là, c'est plus possible, je m'en sors plus. Et donc là, justement, il y a cette personne en face qui est une pointure dans son domaine, mais surtout qui répond à des problèmes très pressants. Et j'ai pas besoin de passer par sa solution pour que ses conseils aient de la valeur. Le but, c'est d'abord donner du contenu gratuit, ou en tout cas un accompagnement, une forme de connaissance pour rassurer sur votre autorité et la crédibilité, et puis effectivement déclencher ce mécanisme de réciprocité qui pourrait être un sujet d'ailleurs à part entière. Je me demande même si on n'a pas fait un épisode déjà dessus. C'est prévu. C'est prévu qu'il arrive, il me semble qu'il a été publié ou qu'il va arriver dans pas longtemps. Bref, la crédibilité, la réciprocité, c'est un déclenchement mental très puissant. Est-ce qu'il y en a d'autres, Emeline ? Alors oui, il y en a d'autres. Alors là, on était vraiment dans les caractéristiques un peu intrinsèques du nurturing. Là, on va parler vraiment, dans le cas de votre séquence email, comment elle doit être créée. Et bien, il faut forcément qu'il y ait de l'anticipation, que vous alliez créer de l'attente autour d'un événement. Par exemple, si ça se fait bien, il n'y a pas longtemps, j'étais en discussion avec une boîte de montres qui fait des montres de luxe. Et il m'expliquait qu'eux, ils travaillaient qu'en précommande, tout simplement. Donc, il crée cette sorte d'attente un peu où, ah, je choisis mon produit, il va arriver, pas encore, c'est limité, l'ouverture se fera, je ne sais pas, le 20 septembre. Et tout ça, en fait, ça force les gens. Ça fait monter la sauce. Ça fait monter la sauce, tout simplement. Et ça crée aussi un esprit de communauté. Ah, toi aussi, tu attends le lancement du nouveau modèle qui est réservé à 500 exemplaires. Et il y a une identité très forte qui commence à se lier entre, entre les membres de la communauté. Et encore une fois, le dernier mental trigger, c'est la rareté. On insiste souvent sur ce mental trigger parce que ça marche, en fait. Si vous avez des exemplaires limités, si vous avez une deadline dans le temps, les gens, en fait, ne vont agir qu'au dernier moment. En fait, la rareté, c'est le fondement du capitalisme. On n'ira pas plus loin, mais c'est juste que la rareté fonde le capitalisme et donc, par défaut, est un déclenchement mental extrêmement puissant. Parce que si tout le monde pouvait avoir en tout temps ce que vous proposez, quel serait l'intérêt de l'acheter maintenant ? Alors que je peux l'avoir dans 10 ans, dans une semaine, de la même manière, très facilement. Non, là, ce que vous voulez, c'est avoir ce truc-là maintenant parce que ça va vous apporter un avantage. Que les autres n'ont pas. Que les autres n'ont pas, exactement. On pourra revenir sur le fondement du capitalisme parce que je pense qu'on ne sera pas si d'accord comme beaucoup de choses. Bon, on est quand même d'accord pour un pot de tiens, donc c'est bien. Très bien. Mais oui. Alors, allons-y. Alors, donc, Jeff Walker, qui dans son livre, en fait, Product Launch Formula, ou launch pour le gros titre, en fait, nous parle de structurer une séquence email pour introduire en fait tous ces mental triggers, les uns à la suite des autres. Et en fait, il nous dit c'est très simple. Comme tu l'as dit, Louis, vous allez commencer par leur enseigner du contenu gratuit, de qualité, qu'ils peuvent mettre en action dès maintenant. Puis, vous allez simplement leur proposer d'approfondir avec un contenu gratuit. Tout simplement parce qu'au cœur de chaque produit, que ce soit un logiciel de comptabilité, un mariage ou je ne sais pas, il y a une opportunité de changement, en fait. Donc, il faut que vous fassiez, enfin, que les gens croient en vous et croient en la possibilité de changement que vous incarniez. Là, ça va peut-être un peu loin, mais c'est quand même l'idée. Non, mais c'est assez clair. C'est-à-dire qu'effectivement, même pour un logiciel de comptabilité qui est probablement le truc le moins sexy au monde, sauf peut-être pour des comptables passionnés, en fait, il faut montrer que ce logiciel, il va falloir vous permettre de faire gagner du temps. Les rapprochements comptables qui sont un enfer, ça va être beaucoup plus facile. Le pointage des factures, vous allez gagner beaucoup de temps, ça va être agréable, l'interface va être belle. Bref, montrer à quel point même un truc pénible, entre guillemets, peut apporter des changements concrets sur le quotidien du travail, etc. Donc, parfois, il n'est pas question de dire vous allez devenir riche du jour au lendemain et les actrices d'Hollywood vont être fans de vous. C'est des choses beaucoup plus terre-à-terre. Voilà. Alors, je te propose d'entrer vraiment dans le vif du sujet. Il présente, en fait, dans son livre une séquence en trois parties et j'aimerais bien qu'on la voit ensemble. Et alors, on en parlait un petit peu avant. Et l'exemple qui me paraissait le plus approprié, c'est l'exemple de la bourse. Pourquoi, Louis ? Alors, on va essayer de prendre l'exemple de la bourse parce que c'est un exemple qui n'est pas forcément... La bourse, en fait, est en elle-même un sujet qui n'est pas le plus évident à saisir et qui bénéficie bien de cette approche en trois parties où on a peut-être besoin de créer une crédibilité, rassurer, donner du contenu, etc. Enfin, bref, on va dérouler avec vous. Vous allez comprendre. Moi, je serais un très bon exemple pour ça parce que je pense qu'il faut que je commence à investir ou du moins avoir différents apports financiers. Préparer ta retraite. Voilà. Mais c'est très vrai. Assurer mes arrières. Mais j'ai aucune idée de où commencer, où aller chercher des infos, comment me former. Et je n'ai pas forcément... Enfin, je n'ai pas une démarche proactive. Donc, j'ai envie et besoin qu'on vienne à moi. Tout simplement. Tout ça pour dire, première partie de votre séquence. Donc là, ici, emailing, mais ça peut être autre. C'est le pourquoi. Il va falloir montrer l'opportunité et enseigner pourquoi cette opportunité peut être intéressante pour vos prospects et pourquoi vous êtes une bonne personne pour l'enseigner. Première étape, en fait, il y a peut-être une... Donc, dans cette première étape, il faut aussi donner un peu de crédibilité. Oui. Alors, dans le cadre de la bourse, ça pourrait être pourquoi investir dans le Bitcoin en 2020 ? Bon, j'en sais rien. Peut-être que c'est Hasbin et qu'il y a une autre crypto-monnaie qui se fait. C'est-à-dire que le Bitcoin, ce n'est pas vraiment la bourse, mais c'est acceptable. Oui. Mais alors, tu vois que j'ai vraiment besoin d'enseignement. Alors, pourquoi investir chez Total ? Non, je n'aime pas Total. Donne-moi une autre entreprise. Bon, alors pourquoi investir, par exemple, sur le TAC 40, sur le S&M 500, sur le Nasdaq ? Je te ferai des cours après. Que des mots que je ne connais pas. Voilà. Maintenant, au moment où cet épisode est enregistré, pourquoi pas demain ? Et ensuite, pourquoi est-ce que vous devriez me croire ? Parce que moi, aujourd'hui, je m'appelle Louis. Je suis trader à Wall Street depuis 28 ans. Donc, forcément, j'ai du bagage. Alors, est-ce que s'il y a des gens qui ont des objections, c'est à cette étape-là qu'il faut les traiter ou on attend un petit peu ? On peut attendre un petit peu en mode... Une chose qui pourrait être très, très bien, c'est inciter à laisser un commentaire. Si vous avez des questions ou des objections, laissez-les-moi et je me ferai un plaisir d'y répondre dans la deuxième partie. Donc, si je résume en fait cette première partie, d'abord, on explique l'opportunité. Pourquoi c'est intéressant ? On explique qui on est. Donc, on se positionne. On donne de la crédibilité. On donne de l'autorité. Et puis, on termine par demander un petit appel à l'action pour commencer à faire une petite action qui engage un petit peu les gens. Mais ça va. C'est ça. Et il faut surtout qu'en ressortant de cette première partie, ils disent « Ah, en fait, c'est une opportunité hyper intéressante pour moi. Et même sans le produit de cette personne, je peux commencer à chercher un petit peu... » À m'intéresser. Voilà, à m'intéresser. Parfait. Donc, ça, c'était la première partie. Le pourquoi. Deuxième partie, le sujet. En fait, on va vraiment rentrer dans le vif du sujet. Donc, au début, forcément, vous commencez par remercier, récapituler et récapituler l'opportunité et votre positionnement. Parce qu'il y a deux choses ici. C'est à la fois, il faut investir, je ne sais pas, dans le Nasdaq ou dans tous les trucs que tu as dit. Et à la fois, je suis une bonne personne pour vous aider. Alors, pourquoi est-ce qu'il faut remercier ? Peut-être, c'est important de le préciser parce que... Bah, réciprocité. Exactement. On est quand même sur ces mental triggers. Je ne sais plus comment tu l'avais traduit. Déclencheurs mentaux. Voilà, sur ces déclencheurs mentaux. Et rien n'est laissé au hasard, en fait, dans cette séquence. Du coup, n'hésitez pas vraiment à remercier. Vous êtes là pour créer une relation de confiance et d'échange. Une fois que vous avez fait ceci, vous pouvez vraiment présenter une étude de cas, continuer à délivrer de la valeur, leur expliquer pourquoi ça reste intéressant et commencer à casser les objections. En disant, oui, alors, ça peut être il y a un jour, deux jours, une semaine, je ne sais pas. J'ai reçu énormément de questions. Vous listez les principales questions qui sont venues ou celles qui vous semblent les plus pertinentes. Et un à un, vous y répondez. Pour la bourse, qu'est-ce que ça pourrait être ? Alors, si on reprend, par exemple, l'étude de cas et les objections, on peut faire un deux en un, un petit peu. Une étude de cas, ça pourrait être, par exemple, simplement de prendre les courbes de bourse. Alors, ceux qui connaissent un peu la bourse, c'est un peu évident, c'est un peu bateau, j'enfonce des portes ouvertes, mais en même temps, on n'est pas des spécialistes. Mais vous prenez les courbes de bourse de grandes entreprises comme McDonald's, Microsoft, Ubisoft, bref, des grandes boîtes. Et puis, vous montrez, ben voilà, vous auriez mis 500 euros sur ces boîtes il y a 20 ans. Aujourd'hui, vous en auriez 5 000, 50 000, 500 000, je ne sais pas exactement. Et puis, ça vous permet également de casser les objections du style, en bourse, il n'y a que ceux qui sont très riches qui peuvent investir. Ben, c'est faux, en fait. L'action Ubisoft, quand elle a été mise sur le marché, peut-être qu'elle coûtait 10 euros. Donc, avec 50 euros, vous en achetiez 5. Oui, mais c'est compliqué. Je ne sais pas comment on gère. Ben, attendez, regardez, il y a un outil qui est accessible à tout le monde. Pour vous connecter, vous créez un compte, c'est très facile. Je vous donne le lien. Voilà. Bref, vous pouvez lister ces petites objections. Et puis, voilà, une étude de cas toute bête. Bon, alors, si vous êtes un expert en bourse, vous avez peut-être intérêt à faire un peu mieux que moi, mais vous avez compris l'idée. C'est exactement ça. Et alors là, vous avez fini de présenter cette deuxième partie. L'idée, c'est de remettre un petit appel à l'action. Donc là, ce n'est plus le commentaire, mais ça peut être partagé à un ami, par exemple. Quelque chose qui... Enfin, ça reste dans la préciprocité. Vous avez donné de l'enseignement de qualité, de valeur. Et dans ce cas-là, il faut vous demander aussi quelque chose en retour. Tout simplement. Une fois qu'on a cette deuxième partie, c'est-à-dire le sujet, en fait, on va présenter la manière dont on va arriver au résultat escompté. Oui, parce qu'il y a un moment, là, ça fait deux mails qu'on envoie, mais on n'est pas rentrés dans le concret, en fait, encore. Enfin, on n'est pas rentrés dans le concret. En fait, on a fait saliver les gens. On les a convaincus que là, il y avait une vraie carte à jouer, qu'il fallait la jouer avec nous, que c'était beaucoup plus facile que ce qu'ils pensaient. Alors là, on va vraiment leur dire comment. On va les prendre par la main et détailler étape par étape comment il faut faire. Donc, c'est la partie 3, c'est comment. Exactement. Spoiler, comment il faut faire, ça sera souvent avec le produit ou la formation ou le logiciel qu'on va prendre. C'est logique. On n'a pas fait tout ça pour rien non plus. Exactement. On commence par quoi ? Je te le donne en mille. Eh bien, on remercie. Voilà. On remercie, on récapitule et surtout, on commence à faire monter l'anticipation. On exprime son excitation. À la fin de cet email, vous allez voir comment investir en bourse comme un pro pour les 20 prochaines années en seulement 5 minutes par jour. Je caricature, mais c'est l'idée. Soyez très précis et essayez de peindre une image mentale de la vie de votre client après votre solution. Alors là, ça, c'est quelque chose qui est très important parce que c'est un déclencheur mental qui est puissant, mais c'est aussi là où on prend le risque d'en faire trop. Et si vous dépeignez une image, en fait, qui est tellement belle que plus personne la croit, ça risque de faire trop vendeur de rêve, vendeur de tapis, gagner 5000 euros par seconde sur Internet sans rien faire. Il faut rester vrai et authentique. Il n'y a rien de pire. Et surtout, si vous forcez trop la vente, n'oubliez pas que des fois, vous allez avoir des annulations ou des demandes de remboursement. On s'éloigne un peu du sujet, mais restez authentique quand même. Tout à fait. Donc, vous avez cette solution. Donc, vous continuez à répondre aux questions qui ont pu venir parce que vous avez déjà cassé des objections, mais il y en a peut-être des secondes qui sont arrivées parce que vous avez continué à enseigner. Du coup, vos auditeurs en face sont beaucoup plus précis sur leurs questions et vous pouvez être donc plus précis dans vos réponses. Et là, tout l'enjeu, en fait, ça va être d'expliquer grossièrement la façon dont ils vont pouvoir ici investir en bourse, mais la façon dont ils vont pouvoir capitaliser sur cette opportunité sans trop en dire. C'est-à-dire que là, ils ont le choix. Soit ils peuvent creuser tout seuls parce que vous leur avez expliqué, ils ont les armes et ils vont peut-être galérer, mais ils vont trouver tout seuls et vous avez fourni de l'information. Soit vous leur proposez accessible en un clic la méthode toute simple pour arriver à cette opportunité. En fait, c'est soit vous prenez la nationale pour aller dans le sud et c'est gratuit. Soit vous prenez l'autoroute. Bon, les pages sont là, mais par contre, vous gagnez du temps et puis vous savez que vous pouvez vous arrêter sur les heures d'autoroute, c'est bien entretenu, les petites pauses toilettes, etc. Exactement. Donc, vous présentez doucement l'approche commerciale. Si vous voulez plus de détails, si vous voulez être accompagné, si vous êtes un peu perdu, si vous ne savez pas par où commencer, je suis là, je peux vous aider. Et surtout, vous allez jouer sur un autre déclencheur mental, sur l'urgence et la rareté. Alors, vous comprenez, je fais du coaching, j'ai envie qu'il reste de qualité, donc il va y avoir des places limitées. Ou, alors il y a un prix de lancement parce que je viens de lancer cette formation, mais quand 500 personnes l'auront pris, en fait, je remonterai son prix. Donc, agissez maintenant, en fait. Le but, c'est de faire aussi en sorte que les gens aient ce fameux faux mot. Fear of missing out. Donc, la peur de manquer quelque chose. C'est d'ailleurs très drôle parce que c'est un concept qui est énormément utilisé en bourse. Et en fait, c'est tout simplement, j'ai peur de passer à côté d'une bonne action, d'une bonne opportunité qui ne va pas se représenter. C'est ça. Ça, je sais que par exemple, sur moi, c'est quelque chose qui marche extrêmement bien. Je le dis, pour les marquettes qui nous écoutent, c'est terrible. Oui, c'est maintenant ou jamais, en fait. Moi, ça, c'est les moins 70% pendant 10 minutes. Ça, moi, ça me chatouille. Voilà, je vous le dis. Voilà. Et donc, l'idée, c'est de rendre ça de la manière la plus simple possible. C'est à la fin, vous leur présentez un bouton qui renvoie vers votre bon de commande ou votre page de vente si vous avez voulu être très soft dans votre email. Et vous leur dites, en fait, vous n'avez plus qu'à cliquer là. Et c'est une solution simple. Voilà. Donc, en fait, si on récapitule, le but, c'est de cette séquence en trois étapes. C'est petit à petit de faire monter l'excitation du produit. En même temps, de casser les objections et de donner du contenu concret, pertinent, qui rassure sur la crédibilité et sur le fait que cette solution, elle est pertinente pour eux et qu'elle peut changer la vie, avec des guillemets, évidemment. Et à la fin, on fait vraiment l'appel à l'action en mode, maintenant, c'est là la solution. Vous pouvez vous en sortir tout seul, mais moi, je vous conseille. Voilà. Elle est là. Vous avez All-in-One, bien accompagné, Nanani. Prenez l'autoroute avec moi. Prenez l'autoroute avec moi. C'est exactement ça. Et c'est ce qui est très fort dans le nurturing, c'est que vos prospects pourraient s'en sortir tout seuls, mais qu'au fur et à mesure, vous avez créé un tel lien qui vont dire « Ouais, quand même, j'ai appris tellement. Maintenant, je me sens en confiance par rapport à toutes les notions qu'on a abordées que j'ai envie d'acheter sa formation. » Alors, est-ce que tu recommanderais le bouquin suite à cet épisode pour ceux qui voudraient creuser le bouquin, donc je répète, « Launch » de Jeff Walker ou tu penses que, à moins qu'on est vraiment des passionnés du sujet, ça ne vaut pas le coup ? Alors, si vous êtes dans le business vraiment du direct marketing, parce qu'à la base, c'est pour ça qu'il a été écrit quand vous gérez en fait des listes e-mails, là, ça peut être intéressant parce que là, ça n'est qu'un condensé assez caricaturé que je vous ai livré, enfin, je pense qu'il est très, très actionnable et c'est moi ce que j'en ai retenu en tout cas. C'est mes propres notes. Mais si vous n'êtes pas dans le business du direct marketing, dans la gestion de listes e-mails, c'est peut-être un peu trop poussé quand même. D'accord. Est-ce que tu avais un mot de la fin supplémentaire à rajouter ? Un mot de la fin, on peut tout simplement… Souvent, on vous invite à vous abonner au podcast. Là, vous pouvez vous abonner aux e-mails parce que, surprise, on vous parle énormément de séquences e-mails. Je vous parle de bouquins sur les mails marketing. On envoie des e-mails. C'est moi qui les rédige chez Alofiston. Et alors, tous les jeudis, vous retrouvez le nouvel épisode de podcast. Et de temps en temps, on vous envoie d'autres… Comment dire ? Souvent, c'est des articles, d'autres contenus sur le marketing digital, le growth hacking, etc., etc., pour vous former. Voilà. Bon, bah écoute, merci beaucoup, Emeline. Et puis, écoutez, à la semaine prochaine. Ciao !